Musique Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va réaliser ce maquillage de faune. L'idée m'est venue grâce à cette coiffe que j'ai réalisé moi-même. Et en plus vous allez voir mais ce n'est vraiment pas un maquillage très compliqué. Je commence par mes sourcils et je vais les brosser vers le haut avec un goupillon et du savon. Musique 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 Quand je sens que le savon commence à sécher, je viens plaquer tous mes poils avec les doigts. Musique Musique Ensuite avec un mouchoir humide, je viens retirer l'excédent de savon autour du sourcil pour ne pas que ça fasse de traces lorsque j'appliquerai mon fond de teint. Musique Je vais en mettre deux couches comme je le fais à chaque fois, et à cette étape il n'y a rien de particulier. Musique 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 Avec mon contouring, je viens dessiner le nez du faune, qui est généralement plus large pour rappeler l'animal. Je fais donc un trait de chaque côté de mon nez, que je vais laisser net au centre et que je vais dégrader vers l'extérieur. Musique Le reste du contouring va me servir à faire plutôt la couleur du pelage du faune. Je vais donc en mettre sur mon front, sur mes tempes et sur mes joues en remontant vers les yeux. Musique Et j'en applique également sous le menton. Bien sûr on ne va pas laisser ça dans cet état et on va venir dégrader avec une éponge. Musique On va attaquer maintenant la partie beige du pelage. On va donc appliquer de l'anticerne sous les yeux sans les tirer vers les pommettes et on va dégrader avec une éponge. Musique Si nécessaire, reprenez l'éponge précédente et dégradez le beige avec le marron. Musique Je viens ensuite poudrer la partie sous mon oeil pour ne pas que ça fasse de pli. Musique Je viens également appliquer de l'anticerne sur l'arête de mon nez et au milieu de mon front. Musique Et on vient dégrader le beige. Bien sûr on le dégradera moins sur le nez que sur le front car on veut quand même que la ligne reste nette sur le nez. Musique Je vais ensuite prendre un pinceau à poil fin et je vais enlever l'excédent de poudre. Musique Je vais continuer avec l'anticerne et j'en applique aussi sur mon menton et je vais réaliser les mêmes étapes et poudrer aussi. Musique Pour les parties où j'ai appliqué le marron, je repasse avec un bronzer. Je vais utiliser d'abord un marron assez clair et je vais venir par la suite foncer avec un marron un peu plus chaud. Musique 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 Encore une fois je reprends mon anti-cerne et j'en mets très très peu au dessus de ma bouche, ça créera un effet un peu babine. Et toujours pour créer un effet animal, je viens effacer ma lèvre inférieure. Pour créer un effet naso, je vais venir blanchir le côté de mon nez, juste au-dessus de la narine. Il est maintenant temps de passer aux sourcils et je viens dessiner plusieurs poils que je vais diriger vers le haut pour avoir un effet ébouriffé. Pour que le maquillage reste dans un esprit beauté, je viens quand même cliner le dessous de mon sourcil pour redéfinir la forme. Et j'en profite pour descendre la base aussi sur ma paupière mobile. Je vais ensuite venir l'estomper avec mon beauty blender. Avec un fard à paupières marron, je viens foncer le coin interne de mon œil sans toucher la paupière mobile et juste en dessous de mon sourcil. Et toujours sous mon sourcil mais sur la partie externe, je viens appliquer mon fard beige. Nous pouvons maintenant passer à la partie maquillage des yeux et je vais appliquer dans mon coin externe un marron. Pour créer un effet œil de biche, avec le même pinceau et sans rajouter de matière, je viens étirer la matière vers l'extérieur. Je reprends le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige et je viens flouter les bords. Par-dessus le fard marron, mais cette fois-ci que dans le creux, je vais appliquer un fard noir pour donner de la profondeur. Pour le ras de cil inférieur, on va faire attention à laisser un espace de 2 mm environ entre la muqueuse et le fard. On va d'abord prendre un fard marron clair, on va laisser d'ailleurs une ligne assez nette au niveau de cet espace et on vient dégrader. Ensuite, je vais prendre un marron de plus en plus foncé et à chaque fois, on ne va dégrader que la partie basse du maquillage. Sur la particule que l'on a laissé vide, on va venir appliquer un peu de base de fard à paupières. Et par-dessus, on va appliquer du fard à paupières beige. Sur la paupière mobile, on va venir faire un semi-cut grise, je vais donc appliquer de la base de fard à paupières sur la moitié de mon œil. Avec un pinceau propre, je vais venir dégrader la partie noire dans la partie beige. Et par-dessus la base, je vais venir appliquer un fard à paupières beige. Et je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le noir et je vais dégrader le beige avec le noir. Je vais ensuite appliquer mon eyeliner que je vais venir étirer un peu plus que d'habitude vers l'extérieur. Toujours pour garder un effet œil de biche, je viens créer une petite bascule noire au niveau de mon coin interne. J'ai appliqué mon col noir dans la muqueuse supérieure et dans la muqueuse inférieure j'applique un blanc. Je mets mon mascara comme d'habitude, en haut et en bas, et hors caméra j'applique mes faux cils. Pour rappeler le pelage d'une biche, je décide d'ajouter des taches blanches sur les joues et sur le front. Vous allez le voir par la suite, le front ne se verra pas malheureusement, car je vais mettre une perruque. Mais bon, c'est pas grave. Pour les étapes suivantes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais le cadrage c'est toujours pas ça. Je ne sais pas pourquoi, pourtant mon retour me montre bien mon visage, mais quand je regarde les rushs, ça ne fait pas pareil. Donc comme vous pouvez le voir, je vais dessiner un nez noir. On ne voit pas très bien puisque du coup, le cadrage n'est pas ouf, mais bon, vous avez compris le principe. Et surtout ce qu'on ne va pas voir, c'est que j'ai dessiné un trait juste en dessous de mon nez. J'applique maintenant mon rouge à lèvres noir, mais que sur ma lèvre supérieure. Pour ma lèvre inférieure, je vais appliquer un rose qui rappelle un peu la couleur des lèvres. Et après cette étape, j'ai décidé que j'allais étirer la partie noire. Je trouve que ça donne un côté un peu plus animal. Je fixe enfin le tout, et voici donc le résultat final. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi, j'avais vraiment envie de faire une créature un peu fantastique. Et puis, le fait d'avoir créé cette coiffe m'a vraiment donné envie de me lancer. Voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo, et je vous fais plein de gros bisous !